Chers amis jeunes, je suis sûr que ceux qui ont participé à tout ou partie de cette magnifique aventure du rassemblement brille, il y a quelques semaines, ont encore les yeux et le cœur pleins de toutes les découvertes qu'ils ont faites et de tous les messages qu'ils ont reçus. Je ne doute pas que tout cela, vous avez déjà commencé à le partager avec vos amis et que vous souhaitez continuer à le faire. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous inviter à la suite du pape François à entendre comme la Vierge Marie les appelle, que vous recevez chaque jour dans votre vie. Je vous souhaite de les entendre sans crainte, dans une totale confiance, dans ce Dieu qui vous aime et qui compte sur vous. Chacun de vous est appelé par son nom et Dieu veut vous révéler son projet pour vous, le fait que vous soyez un être unique, destiné à donner sa lumière au monde. C'est cet appel que vous devez discerner et dans les mois qui viennent, vous ne manquerez pas de grandes occasions pour le faire. La première de ces grandes occasions, ce sera le 25 mars, dimanche des Rameaux. Dimanche, qui est une semaine à mon Pâques, inaugure le chemin de la Passion du Christ. Dans toute l'Église, on y célébrera les journées mondiales de la jeunesse que la plupart connaissent. Pourquoi ce jour ? Parce que c'est le dimanche des Rameaux 1984 que pour la première fois, le pape Jean-Paul II a invité les jeunes à Rome pour un jubilé de la jeunesse. Certaines années, il y a des rassemblements internationaux comme à Cracovie en 2016. Les autres années, les rassemblements ont lieu dans les diocèses. Le pape François donne un nouveau rendez-vous aux jeunes à Rome le prochain dimanche des Rameaux. Plus précisément, à 300 jeunes délégués du monde entier qui se réuniront autour de lui pour préparer le Synode des évêques sur les jeûnes et les vocations. Synode, un mot que vous ne connaissez pas bien sans doute. C'est un moment où les chrétiens se retrouvent ensemble pour réfléchir sur l'avenir de l'Église et les questions que cet avenir leur pose. Cette année, je cite le pape François, « L'attention, la prière et la réflexion de l'Église seront dirigés vers vous, les jeunes, en vue de recueillir et surtout d'accueillir le don précieux que vous êtes pour Dieu, pour l'Église et pour le monde. Ce sont surtout des évêques qui se réuniront à Rome à l'automne. Mais c'est votre parole, celle que vous avez déjà prononcée pour préparer ce Synode, celle que diront vos délégués à Rome aux Rameaux qu'ils écouteront et prendront en compte. Quant à nous, nous célébrerons cette grande fête des jeunes dans notre diocèse. À vous les jeunes d'envahir ce jour-là vos paroisses, de les faire vibrer de vos musiques, de vos chants et de vos prières. Un rendez-vous particulier pour tous ceux qui le souhaitent, spécialement les jeunes de Troyes, en ce dimanche des Rameaux à 11h, à l'Église Saint-Urbain. Louis Jaillant, un de nos séminaristes, que certains parmi vous connaissent bien, sera institué acolyte. Acolyte, encore un de ces mots du langage de l'Église. L'acolyte, c'est celui qui pendant la messe est de service à l'hôtel, à côté du prêtre. Louis sera un jour celui qui célèbre la messe comme prêtre. En attendant, le 25 mars, il sera appelé déjà un beau service, celui d'aider l'Assemblée à prier et de distribuer la communion avec le prêtre. Ce moment-là, venez le partager avec lui pour le soutenir dans le choix de sa vie. Pour vous aussi, ce sera un beau temps de réflexion sur votre propre vocation. Chers jeunes, d'autres moments vous sont offerts. Vous pourrez prendre la mesure de votre place dans l'Église et dire votre espérance par rapport à cette Église et au monde dans lequel vous vivez. Je vous invite tout spécialement à la marche de Pâques, le soir du dimanche 1er avril, à partir de 19h30 à Bar-sur-Aube. Toute une nuit pour cheminer, pour se rencontrer, pour partager, pour approfondir. Je vous invite aussi à prendre connaissance des camps d'été qui vous sont proposés, adaptés à tous les âges et à tous les besoins. Vous les trouverez dans la plaquette qui est distribuée par la pastorale des jeunes. Je vous invite surtout à prendre des initiatives, à vous montrer créatifs pour que cette Église que nous formons soit notre Église à tous et pas seulement celle des anciens. Bravo à l'équipe de Brienne qui travaille à la rénovation des Églises du Briennois et qui invite Glorious pour un concert le vendredi 4 mai. Notez bien cette date. Chers amis, à travers toutes ces réalisations, vous êtes appelés à être les acteurs d'une Église jeune et dynamique. Mais c'est chaque jour que le Seigneur vous appelle, personnellement. Car, je le répète, il a un appel particulier pour chacun d'entre vous. Que tous ces rendez-vous vous aident à mieux l'entendre.